Ado Fun, Ado, Ado Fun Web Radio en mode été, du 1er juillet au 31 août. Ado Fun Web Radio vous fait passer des vacances 100% Pure Vibes. Bon été sur Ado Fun Web Radio, Ado Fun 100% Pure Vibes. Je vais appeler maintenant Sophie. Sophie, 58 ans, 4 enfants, aide maternelle à Paris dans le 19ème arrondissement. Ami de Carla, on va l'appeler maintenant, c'est parti, en direct sur Ado Fun. Je flippe, je flippe à mort. C'est un truc de ouf. Alors c'est parti, j'appelle. Oui, allo ? Oui, allo Sophie ? Euh, oui ? Oui, bonsoir, je ne te dérange pas ? Euh, t'es qui ? Alors, je me présente, je m'appelle Jean-François. Jean-François ? Oui, je suis le parent d'un petit avec lequel tu travailles. Dans le 19ème, c'est ça, je ne me trompe pas ? Euh, oui, c'est bien ça, et le nom du petit ? Euh, Kévin. Kévin, oui, effectivement. Donc, voilà, je suis allé tout à l'heure sur place. Donc, on a une amie en commun, en fait. Ah oui ? Carla. Carla ? Oui, Carla, ça vous parle ? Euh, Clara, peut-être, mais pas Carla. Oui, Clara, pardon. Oui, oui, Clara, Clara. Oui, c'est vrai que souvent, on la confond, oui, mais j'ai... Oui, voilà, c'est presque pareil, il y a la différence de deux lettres mal positionnées. Donc, voilà, on a une amie en commun, et en fait, je me présente un petit peu, j'ai 50 ans. Et je suis venu, donc, récupérer mon petit, je vous ai trouvé, très charme. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, je le précise. Donc, j'ai demandé, j'ai demandé votre numéro à, donc, à, pas Carla. Clara, oui. Clara, voilà, exactement. J'ai demandé votre numéro, parce que, en fait, je vous trouvais très chargante, et j'aurais aimé savoir si vous seriez libre pour venir éventuellement boire un verre avec moi. Ça peut se faire éventuellement, mais pourquoi, Clara, vous avez mon numéro, en fait ? Ben, je vais expliquer un petit peu la situation. Je lui dis, on se voit tous les jours, on se voit tous les jours, presque, donc, sur votre lieu de travail. Je me suis dit, pourquoi pas, un jour, ben voilà, quoi, madame me plaît bien, et puis, si tu pouvais me filer son numéro pour... C'est tout ce qu'elle vous a dit, que je travaille ici, qu'elle vous donne mon numéro, mais elle vous a rien dit autrement ? Non, non, je sais que vous travaillez dans le 19, vu que mon enfant... Oui, j'entends bien, ça, j'ai bien compris, mais elle vous a pas parlé, par exemple, de ma vie de couple, pas de couple ? Ah non, pas du tout, vous êtes en couple ? Ah, d'accord. Comment ? Vous êtes en couple ? On va dire ça comme ça, oui. C'est-à-dire ? Ben... C'est pas trop indiscret, hein. Mais disons que c'est compliqué. Je vous aurais pas juste créé de problème ? Ben, si, enfin, oui, je suis en couple, plus ou moins, on va dire. Mais, je me permets d'insister, c'est compliqué dans quel aspect ? On pourrait éventuellement se rencontrer et boire un verre, ou pas du tout ? Oui, bien sûr, y'a pas de problème pour ça, si... Ou est-ce que je vais finir avec un monsieur qui va vouloir me taper, me faire des choses horribles ? Non, je pense pas que ce soit ses habitudes, donc... Bon. Mais, mais du coup... Bon, après, ça fait plus de 15 jours, à peu près 15 jours, voire même peut-être plus que je l'ai pas vu. Ah, c'est les distances ? Distantiel, c'est ça ? Euh... C'est vrai que c'est moi qui prends des distances. Ah ! Ben, non. C'est pas que ça se passe pas si bien que ça, finalement, hein. Peut-être qu'il faudrait changer. Ben, je sais pas trop, en fait. Il m'a parlé d'habiter avec lui, c'est compliqué. J'ai vu pas ça, j'ai des enfants, je... Oui, euh... Carla m'a dit que vous en aviez 4, si c'est... Oui, c'est ça. C'est bien ça. Elle vous a bien informé, je vois. Oui, 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 euh... Ben, écoutez, je... Clara, pardon. Oui, oui, ben, écoutez, j'ai cherché à avoir le... Le maximum d'infos, histoire de... De pas... D'avoir le moins de chances de manger un râteau, si vous voulez. Oui, mais bon, euh... Comme je suis en train de vous expliquer, j'ai quand même 4 enfants avec moi. D'accord. Donc ça, c'est des choses qu'il faut accepter aussi ? Oui, ben, moi, j'ai 50 ans, j'ai deux enfants, l'un qui est grand et qui fait sa vie, l'autre que vous avez chez vous, donc, voilà, on est semblable, finalement. C'est pas un peu de problème, hein, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, donc, voilà. Ben, écoutez, si ça vous dérange pas, moi, j'aimerais bien vous inviter à boire un verre, un petit goût, et puis voir comment ça se passe. Il n'y a pas de souci, mais par contre, je vous demanderais juste une chose, pas dans le 19e, c'est mon lieu de travail. Oui, ben, évidemment. Et puis, j'ai pas... Et puis, jamais, si on croise... Le 16e, ça va, moi, je travaille dans le 16e, ça vous arrange ? Ben, parfait. C'est loin de chez moi, ça me va. Bon, ben, écoutez, ce que je fais, c'est que là, vous avez mon numéro, et je vous rappelle demain, histoire de savoir si vous êtes disponible, histoire de s'arranger. Ça marche. D'accord, merci beaucoup, en tout cas, désolé pour le dérangement, j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais voilà, à un moment donné, qu'il ne me tente rien à rien. C'est clair. Voilà. Bon, ben, écoute, Sophie, on se tutoie, c'est plus simple, c'est plus sympa. Pourquoi pas, ouais. Et du coup, je te dis à demain. Ça marche. Allez, bisous, à demain. Allez, ciao, au revoir. Et bon... Aïe 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 a Ben voilà, elle est en couple, mais boire un verre, après c'est pas un crime d'aller boire un verre, mais bon visiblement elle a pas l'air de se soucier trop non plus de Philippe, donc voilà. On va appeler Philippe maintenant, en direct, là, sur Adofun. Oui, allô ? Oui, Philippe ? Oui ? Bon, ben tu as écouté ce qui vient de se passer. Ouais, j'ai écouté, ouais. Bon, malheureusement, bah, c'est les nombreux risques de la distance, hein, Philippe, hein, c'est... Ben voilà, t'as un mec qui vit plus proche, par exemple, moi je lui dis que je travaille dans le 16ème, ce qui fut vrai, fut un temps, Mathis. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, ce qui fut vrai, fut un temps, mais voilà, il y a un mec plus proche, qui habite plus proche, et puis qui a des enfants, et puis qui... Qui, ben voilà, quoi, qui est plus proche, ben finalement, ben il prend la place. T'habites où, toi, Philippe ? Moi ? Ben, moi, je suis dans le 77. Ouh là là, vers quelle ville je connais bien, moi, le 77 ? Moi ? Je suis... Nemours. Nemours, d'accord, ben, je connais plein de villes dans le 77, mais celle-là, je la connaissais pas encore. Ouais, 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 ouais. Donc, donc voilà, écoute, j'ai eu une ex dans le... dans le 77, pareil. Ouais, d'accord. Donc, donc voilà, bon, ben écoute, ben, tu sais quoi ? Est-ce que tu veux lui... Ben, tu veux qu'on la rappelle, et puis tu lui... Ben, tu lui dis, quoi, que c'est... Ben, malheureusement, c'est... On va lui dire que c'était quand même une blague, histoire qu'elle ait pas embrouillé demain sa pote, pour rien. Ouais, ouais, bon, on va essayer, on va voir, on va voir. Alors, ben, du coup, par contre, pour que tu lui parles, est-ce que tu veux lui parler déjà, là, à l'antenne ? À l'antenne ? Oui. Ben, oui, oui, oui. Est-ce que tu voudrais qu'on la démasque vraiment à l'antenne et que la chose soit enterrée, quoi ? Ben, oui, je préfère. Je préfère que les choses soient enterrées. Ben, écoute, c'est quoi ? Ben, on va se mettre un petit son, là, tout de suite, je vais t'expliquer comment faire. C'est parti, on appelle. D'accord. Alors. Oui, allô ? Oui, allô, Sophie, c'est de nouveau Jean-François, excuse-moi vraiment de te déranger. Excuse-moi, je t'entends de mal. Oui, tu m'entends ? Je t'entends de loin, en fait. Tu m'entends, là ? Ouais, on va dire ça. Alors, là, tu m'entends ? Ouais, on dirait qu'il y a une rivement. Ah, merde. Merde, 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 merde. Alors, comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Comme ça, tu m'entends, c'est bon ? Oui, on va écouter. Je te manque déjà ? Parfait, parfait. T'as dit quoi ? Je te manque déjà ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, c'est surtout que je suis chez moi, là. Et puis, il y a une personne qui vient d'arriver, que tu connais aussi. Donc, je voulais te la passer. Donc, prends le téléphone, vas-y, c'est à toi. Bien joué. Ouais, Sophie. Ah. Ouais, c'est Philippe. Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Ça va, hein ? Ouais. Mais tu connais Jean-François ? Bah, oui. Tu le connais d'où, en fait ? Mais apparemment, tu veux boire un verre avec lui ? Ah bon ? Bah, oui. Bah, les apparemment, tu sais ce que j'en pense, hein. Ouais, je sais très bien. Mais là, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fous avec lui, en fait ? Tu le connais d'où ? C'est un ami à moi. Un ami à toi ? Ouais. Et la Clara, dedans, elle vient faire quoi, en fait ? Comment ça se fait que tu vas aller boire un verre avec lui, alors que ça fait déjà plus de 15 jours qu'on se voit plus ? Non, mais détournez pas la discussion, s'il te plaît. Toi, tu recommences. Comment ça se fait que Clara, il mouillait à tout ce que là, peut-être qu'il m'a dit qu'il fallait avec Clara ? Mais ça, c'est pas... Mais quoi, un truc à trois, c'est quoi le délire, là ? Non, mais bon, voilà, ça va faire un an qu'on est ensemble, t'es distante... Non, c'est pas encore un an, déjà. Donc voilà, je voulais savoir, t'as quelqu'un d'autre dans ta vie ? Enfin, dis-le-moi, je sais pas. Pour le moment, j'ai personne d'autre, mais tu m'as parlé d'habiter avec toi, et très sincèrement, c'est... Supporter tes blagues, là, ça commence à venir au redingue, j'ai pas osé te lire de le vivre. Non, mais bon, voilà, c'est... Il y en a avec les enfants, t'habites, ça colle pas, c'est compliqué, mais c'est... Ouais, non, mais bon, voilà, c'est moi, je suis abîmé, je sais pas ce que tu veux, je sais pas si... Enfin, moi, voilà, je voulais avancer avec toi, quoi, c'est ça. Non, mais c'est... Oui, on avance avec plus long, on veut dire qu'un jour, tous les jours... Non, mais c'est surtout que vous attendez... Non, mais c'est surtout que... C'est surtout que vous attendez un an pour lui dire... Si vous aimez pas ses blagues, il fallait lui dire dès le début. Oui, mais il faut les écouter quand même, ses blagues, hein... Oui, non, mais j'entends bien qu'il y a des gens qui puissent faire des vannes de merde, mais à un moment donné, on les supporte pas. Nous, vous connaissez Clara, parce qu'apparemment... Alors, je vais t'expliquer, moi, je m'appelle pas... Moi, je m'appelle pas Jean-François, moi, je m'appelle Starguest, on est en direct à la radio, et... Ah ouais, tu t'appelles, je fous la merde, en fait. Et Philippe nous a appelés parce qu'il voulait tester votre fidélité, parce qu'il avait des doutes, et visiblement, bah, il a raison. Ah, je crois qu'on a perdu les doutes. Ouais, ouais, mais en fait, vous aimez bien, foutre la merde, quoi. Bah non, fout pas la merde, on ouvre les yeux aux gens, justement. Parce que vous êtes en couple depuis... Parce que vous êtes en couple depuis un an, mais vous allez boire des verres avec des... On est pas encore un an, on n'a pas fait encore les un an. Non, mais on va pas chipoter pour quelques semaines ou quelques mois. Enfin, vous êtes en couple depuis un certain temps. Et vous allez aller boire des verres avec d'autres hommes. Bah, boire un verre, ça n'oblige rien, il me semble, non ? Bah, parfait, Philippe, tu veux que je te trouve une merde, non ? Non, mais... Attends, bah, alors, attendez. Non, mais... Non, mais c'est un truc de ouf. Le problème, c'est... Le truc de... C'est un truc de ouf. C'est elle qui est infidèle, c'est elle qui est en train de l'embrouiller, le Philippe. Ah bah si, si, moi, je me permets, parce qu'en fait, moi, je vais envoyer Philippe, je vais trouver une meuf, et Philippe va l'emmener boire, on va voir, ça va vous plaire. Vous voulez parier ? Avec une meuf qui va les taper chaud, non plus ? Non, mais vous voulez parier ? Non, mais si c'est comme ça. Si, vous, ça ne vous dérange pas que votre partenaire, enfin, votre compagnon, il aille voir... Il aille voir, il aille boire des verres avec d'autres filles, bah, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ouais, mais de base, c'est entre eux et moi, puisque toi, tu ne peux pas parler... Non, mais de base, de base, il nous a appelés, et de base, il nous a appelés, c'est Philippe qui nous a appelés, il peut vous le dire, parce qu'il nous a dit, voilà, j'ai des doutes... Non, mais bien que tu étais Jean-François. Donc, oui, mais je l'ai dit, je ne m'appelle pas Jean-François. On est à la radio, on est en direct, dans toute la France et dans tout le monde, via Internet. Ah, carrément, bah, c'est cool. Donc, voilà. Et Philippe nous a appelés, parce qu'il avait des doutes. Voilà, il nous a dit, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vus, ça fait environ trois mois qu'elle est distante, que ça m'a plu entre nous. J'ai envie de savoir si je peux lui faire confiance. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Là, c'est vrai, ça fait plus de 15 jours qu'on ne s'est pas vus, ça va à l'intérieur qu'on se fait ensemble. Mais à un moment donné, si vous ne pouvez plus le saké, pourquoi vous ne lui dites pas ? Parce que je ne sais pas que je ne peux plus le saké, c'est que j'ai du mal à le supporter. Eh bien, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, Sophie. C'est exactement la même chose. Non, parce que je ne fais pas du mal non plus. Non, mais si vous ne pouvez plus le saké, au moins dites-lui clairement. Non, mais si vous ne pouvez plus le saké, dites-lui clairement, et il fait sa vie avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui ne le supportera. Il y a quand même un truc qui m'incroute quand même. Est-ce que Clara, il m'a dit à tout ça ? Non, non, pas du tout. J'ai juste demandé à Philippe le nom d'une de vos amies pour que je vous dise que c'est elle qui m'a fait les numéros. Clara ne sait même pas qui je suis, certainement, et ne le saura sans doute jamais. D'accord, ok. Le problème, c'est que je ne dors plus la nuit. Philippe nous a appelé. Non, mais la personne, quoi qu'il en soit, maintenant, il sait... Maintenant, il sait que vous êtes infidèle, oui ? Moi, je ne dors plus la nuit. Voilà, c'est... Oui, écoute, vous allez voir un autre verre. Et plus, c'est affinité. Et quand je vous rappelle, ah, je te manque déjà. Ah, bon, d'accord, oui, c'est clair. C'est nous qui sommes tous tarés, vous savez quoi ? Autour de la table, là, dans le studio, on est tous cinglés, il n'y a que vous qui avez raison. Non, je ne dis pas forcément que j'ai raison. Non, mais je suis désolé. Quand on est en couple, on ne va pas boire des verres avec des inconnus, surtout qu'elle me connaissait de nulle part. C'est vous. Elle me connaissait de nulle part, madame. Je ne l'ai jamais appelée, je ne l'ai jamais vue. Et l'histoire du Kevin aussi. Oui, mais je parle du principe que pour apprendre à connaître les gens, il faut déjà s'encontrer. Mais pourquoi vous voulez apprendre à connaître quelqu'un ? Vous êtes en couple depuis presque un an. Mais moi, c'est quoi pour toi, moi ? C'est quoi, moi ? Non, mais il n'y a pas... Vous êtes en couple depuis presque un an ? J'ai gardé des gamins que je n'ai jamais vus auparavant. Et ça ne fait pas pour autant que je les étais. Ah, bah écoute, si vous êtes... Non, mais madame, si vous êtes pédophile, ça, c'est votre problème, hein. Si vous êtes attiré par les enfants, ça... Ça ne va pas te parler comme ça, non ? Non, bah écoutez, vous me faites la comparaison entre votre monsieur... Dans ces cas-là, je peux dire que t'es à part 12 heures. Toi, tu veux faire un couple avec moi et mon mec ? Non, non, moi, je veux vous piéger. C'est pas la même chose. Moi, je suis en couple, tout va bien, chez moi. Bah voilà, donc tout va bien. Je suis toi, tu voulais la même, chez moi. Non, moi, non, non, non. Philippe nous a contactés parce qu'il voulait vous tester. Et puis c'est... Mais voilà, ça, c'est encore un de ses défauts. Il ne sait rien faire tout seul. Ses défauts ? Non, mais je rêve ! Non, mais si ça n'avait pas été nous, vous auriez continué à bordir... Non, mais attends, c'est bon, la 2 minutes de Philippe, t'es toujours là ? Bah bien sûr, il est toujours là ! Bah oui, il vous entend. Il devrait être indigné, là, parce qu'il est en train d'entendre. Bah oui, il est toujours là. Moi, je ne dors plus la nuit, moi, je ne sais plus quoi, Claire. Ouais, tu ne dors plus. Arrête de te faire passer pour un malheureux ! Bah, il a de quoi avec vous, là ? Une grognasse pareille. Non, mais à un moment donné, moi, j'essaie de garder mon cas, mais quand tu croises des nannins comme ça, moi, j'en ai peut-être à dire... Non, j'en ai déjà bu une, j'en ai une sur mon bureau, là. J'en ai une sur mon bureau, merci. Et puis moi, j'ai une femme qui vous m'entendez avec qui je suis fidèle, qui peut me la préparer, par exemple. Oui, mais là, on parle pas de toi et ta femme, on parle de moi et lui, qui est en train de pleurer, là. Je sais pas ce qu'il y a en train de faire, comme tu n'as pas. Mais la raison, en fait, c'est vous la fautive, là ? Mais je ne suis pas la fautive ! Mais bien sûr que si ! Mais vous allez voir un mec, que vous allez boire un coup avec un autre mec alors que vous êtes en couple depuis presque un an avec un autre ! Arrêtez le boi, c'est bain, Borden ! Non, mais... Non, mais c'est bon, on arrête, là. Moi, j'arrête la relation, là. J'arrête tout, moi, c'est bon. Eh ben, on arrête tout, c'est bon. Non, mais de toute façon, je sais... Non, mais... Philippe, moi, j'ai envie de te dire, c'est un service que tu te rends à toi-même, hein, parce que... Ah oui, c'est tellement, Philippe. Non, mais là, moi, j'arrête, j'arrête. Non, non, bah, écoute, Philippe nous a appelé, on l'a aidé, visiblement... Et visiblement, il a bien fait de le faire. Voilà, moi, c'est ce que je constate. Et en plus, le fait qu'elle pète un câble alors que c'est elle qui en tord, mais fois mille ! Non, mais Sophie, vous m'entendez ? Bah oui, attends, vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Oui, je suis un co-animateur de l'émission. Mais bordel, vous les trouvez là-dedans ! On est cinq, on est cinq. Il y a John, Fitt, Gérald, Ken et Elif. Vous savez quoi ? J'ai l'impression qu'il va à l'inverse, en fait. Il y en est cinq. On est cinq, il y a... Il y a le procureur, il y a machin, il y a un truc qui... Non, on est cinq. C'est à quel moment qu'on me fonce tout, là ? Mais ferme-toi. On est cinq. Bah c'est bien, vous êtes cinq au cas. Lui, il est tout seul. On est deux, lui et moi, normalement. Il y a John, Fitt, Gérald, Ken et Elif. Quand je suis dans le plumeur avec lui, vous n'êtes pas là, donc je ne sais même pas ce que vous foutez là, en fait. Bah visiblement, il n'y a pas qu'avec lui qui est au plumeur, j'ai envie de te dire. Mais il ne fait pas le plan nicheur, vu qu'on a vérifié avant. Pardon ? J'ai vérifié avant. Je veux savoir si oui ou non, il pouvait vous faire confiance. Non, non, non. On ne peut pas dire que vous avez vérifié, parce qu'il me semble que je ne suis pas venu au rendez-vous. Ah bah heureusement, je vous ai dit à demain. Je vous aurais donné rendez-vous tout de suite, vous serez venus. Il ne manquerait plus de sang, putain. C'est pas parce que je vais boire un verre avec un gars que ça doit forcément dire que je vois les enfants. Madame, quand on est en couple en presque un an avec quelqu'un... Ah, bah alors là, on a un autre élément. Bah là, ça change tout. Philippe... Vous voulez rentrer dans le vif du sujet ? Vous voulez jouer les avocats ? Pas soucis. Bah on va... Avec plaisir. Avec plaisir. Philippe, qu'est-ce qui est passé avec cette madame ? C'est la secrétaire qui disait exactement. Mais quelle dame ? C'était juste pour le travail, bordel. C'était juste pour le travail. Tu vas prendre un café avec elle. Tu lui amènes une rose, mais c'est juste pour le travail. Oula ! Ah oui, puis on n'a peut-être pas tous les éléments de l'histoire. Je ne peux bien me faire passer pour la pétasse de service, mais il faut que tu assumes aussi. Elle m'avait rendu un service aussi. C'était pour le travail. C'était pour la remercier, bordel. Ah, une rose rouge pour remercier ? Bah, de la demande à... Philippe, Philippe, on est dans le grand déballage. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de plus avec cette personne ? Bah, dans un café à Paris... Il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. C'est ça, le pire. En même temps, il ne va pas aller dans un café à Marseille, s'il vit dans le 7-7. Non, non, s'il est plus sur Paris. Il raconte de la merde, là. Il est plus sur Paris. Mais d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, Philippe, avec cette dame ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec lui. Il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Il avait une rose rouge à la main. Non, mais je vais poser la question à Philippe. Philippe, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de plus avec cette femme ? Il ne s'est rien passé. Vous étiez là ? J'étais pas loin, oui, j'ai vu la scène de loin, mais on ne prend pas ça secrétaire par la taille, je suis désolé. Et pourquoi vous n'êtes pas intervenu, alors ? Pardon ? Pourquoi vous n'êtes pas intervenu, si vous étiez à côté ? Parce que j'aime pas être quand même. Je garde des enfants, je ne peux pas me permettre de me faire remarquer dans la rue. Il n'y a pas le téléphone, je ne sais rien, il y a mille manières de... Pourquoi il aurait fallu qu'il décroche ? D'accord, parce qu'il ne décroche pas au téléphone non plus. Il est avec vous depuis presque un mois, il ne décroche pas le téléphone. Non, parce que monsieur, quand il est occupé, avec ses remerciements... Et vous ne lui avez jamais posé la question ? Comment ? Vous ne lui avez jamais posé la question ? Quand je lui ai demandé, il m'a dit que je voulais juste pour la remercier, je ne sais pas si c'est pour lui. D'accord, vous êtes passé à autre chose ou pas ? Comment ? Vous êtes passé à autre chose sur le moment ou pas ? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Êtes-vous passé à autre chose sur le moment ? Est-ce que vous avez pardonné ? J'ai un peu insisté, mais bon, à son habitude, il s'est barré. Il n'a pas voulu parler du sujet. Bref, vous êtes restés ensemble. Je n'ai pas compris. Vous êtes restés ensemble ? On est restés ensemble, mais c'est pourquoi j'ai mis un peu le haut-là. C'est passé il y a combien de temps, ça, Philippe ? Il y a quelques mois, déjà, il y a 5-6 mois. Non, 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 il y a un mois, monsieur, un mois. Bon, la moralité de l'histoire, c'est que, en fait, même si vous, Philippe, est parti boire un verre, en fait, on ne se venge pas. C'est soit on pardonne et donc on pardonne totalement, soit on ne pardonne pas et donc on tourne la page et on part chacun de son côté, en fait. Oui, mais à la différence de lui, c'est que moi, je n'aurais peut-être pas été à ce rendez-vous. D'accord, bah oui, je vous appelle, je te manque déjà et puis vous n'auriez pas été. Bon, madame, on va couper court parce qu'on... Non, mais on va... D'accord, vous, vous l'avez accepté, c'est le même principe. Non, il n'a juste pas le droit de... Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut non plus, mais encore une fois, quand il... Non, mais ça vous servira l'un comme l'autre pour l'avenir. Vous m'avez dit que vous avez une femme, demandez-lui si elle a ce genre de comportement. Ah non, mais moi, je ne le fais pas de base. Ça, c'est bien. Moi, je ne le fais pas de base, c'est-à-dire que je connais où il faut mettre le stop. Mais voilà, mais comme dans tous les couples, et bah des fois, on a des embrouilles et puis... On conçoit bien, d'accord. Quel que soit le service qu'elle a, qui la remercie sur le lieu de travail, même pour le ramener à une boîte de gâteau, une boîte de chocolat, ce serait mieux passé. Mais on n'avait pas une manne en restaurant avec une robe rouge à billets classe en le donnant par la... Non, mais encore une fois, encore une fois, on ne va pas s'éterniser, parce qu'on a... Après, moi, j'ai l'impression qu'il faut s'éterniser, mais à ce moment-là, quand vous surprenez quelque chose comme ça, et que ça vous reste en travers de la gorge, et bah le mieux, c'est de dire, écoute, j'ai vu ça, 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 ça. Je ne pense pas que je puisse tourner la page. C'est mieux qu'on arrête là, on part chacun de son côté, et bonheur à tous les deux. C'est pas... Non, mais c'est pas on tourne la page, c'est pas on tourne la page, ok, et un mois plus tard, quand tout va mal, bah on remet ça sur le tapis. Bah, là, j'ai trouvé un livre parce que je tenais à lui, mais bon... Non, mais, je sais pas. C'est bonheur, j'attends des vins, il faut aller plus loin avec cette gonzesse ou pas ? Bon, bah, écoutez, bah... Bah, moi, ce qu'on retient, ce qu'on a entendu, c'est que vous, du coup, vous êtes vengé. Vous avez pensé que c'était une bonne solution de se vengé. Bah, non, parce que comme je vous dis, c'est pas dit que j'aurais été au rendez-vous demain. Non, mais vous l'avez accepté, on l'a entendu, hein, tous ici, en plus, on a l'impression que je l'ai accepté, ça, je... Non, mais c'est le même principe, c'est le même principe. C'est exactement le même principe, vous aviez là, vous avez manifesté l'intention de le faire. Donc, c'est le même principe. Je suis désolé, hein, mais à un moment donné, voilà, on va pas polémiquer pendant 40 ans, parce qu'on a un programme encore à faire. C'était un homme malheureux qui pleurait les fans. Écoutez, bah, du coup, on en est où, Philippe, là, de la relation ? Non, de toute façon, euh... Non, moi, j'arrête. Non, je vais pas la fille. D'accord, Philippe, on en est où, de la relation, pour que tout le monde soit créé ? Philippe, j'attends que tu m'appelle, quand même, en ligne, parce que ça regarde pas les deux. Non, mais il m'entend... Philippe, est-ce que tu m'entends ? Oui, 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 bon, bah, alors, bah, du coup, on en est où, de la relation, là ? Moi, désolé, mais j'arrête, moi, je peux plus continuer, comme ça. Bon, bah, tu sais ce que tu fais, puisque la meuf, elle est dans le déni total, hein, c'est un truc de malade. Elle est dans le déni total. Tu sais ce que tu fais quoi ? Tu la bloques partout sur les réseaux sociaux. Tu, voilà, on fait ça, on stoppe tout, quoi, là, on stoppe le mal à la racine. Chacun va de son côté, et tant mieux pour tout le monde, quoi, tout simplement. Oui, et puis demain, tu vas faire ce qui te fait plaisir, demain, tu iras... Et puis voilà, demain, si t'as envie de sortir avec ta... Et puis demain, si t'as envie de sortir avec ta secrétaire au restaurant, bah, t'auras personne pour te casser les couilles, Philippe. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, Philippe, j'espère qu'on t'a aidé. Putain, elle m'a saoulé. C'était jour de ton affaire. Oui, j'ai remarqué que t'étais un peu énervé, quand même. Ah ouais, non, mais dans le déni total, mais la meuf, mais la meuf, on l'a pris en flag. C'est exactement quand des flics, t'as les flics, ils arrivent dans une transaction de drogue. De drogue. Les mecs, ils ont la drogue à la main, et l'argent dans l'autre, mais les mecs, ils disent non. Oui, c'est ça. C'est un truc de fou. Après, voilà, Philippe, j'espère que ça t'a éclairé les yeux, quand même, par rapport à ce qu'a dit Starguest, et ce qu'a dit Sophie. Oui, bien sûr, de toute façon, ce ne sera plus la même erreur, et puis voilà. J'espère, mais j'ai l'impression quand même qu'elle essaie de retourner la faute un peu contre toi, et ça, c'était dommage, quoi. Ouais, ouais, non, mais de mauvaise voie, à la même manière de dire. Non, mais c'est scandaleux, quand même, mais ça veut dire que la meuf, tu la prends flamandélite. Tu la prends en flagrant délit, et c'est elle qui t'embrouille, en fait, tu vois, c'est lunaire. C'est ça, c'est exactement ça. Elle retourne la situation contre moi, et... Philippe, tourne la page, bloque son numéro, bloque sur les réseaux sociaux, et là, demain, tu travailles demain ? Non, 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 du tout, là, je suis en vacances. Bon, ben, tu retravailles quand la prochaine fois ? Oula, je reprends que le 2 août. D'accord, ben, le 2 août, ben, tu sais quoi, du coup, t'as la secrétaire de ton travail. Elle est en vacances aussi, j'imagine. Non, 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 elle travaille encore, vu qu'on est nombreux dans la boîte. Bon, ben, tu sais quoi ? Un de ces 4, demain, tu l'appelles, tu lui dis quand est-ce qu'elle se repose, et puis vous vous rencontrez, et puis plus il y a affinité. Et au moins, elle, elle te dira pas qu'elle peut plus sacquer tes vannes. Ok, ça marche. D'accord, écoute, Philippe, j'espère qu'on t'a beaucoup aidé, enfin, on a fait ce qu'on a pu, en tout cas, mais voilà, j'espère qu'on t'a ouvert les yeux et que ça ira pour toi. N'hésite pas de nous tenir au courant, de temps en temps, de l'évolution, si tu te remets en couple avec quelqu'un d'autre, c'est histoire qu'on se suive l'affaire après, de temps en temps. Ah, il n'y a pas de soucis, ok. Ça marche, Philippe, merci beaucoup d'avoir été là, Philippe. Et encore une fois, bon, ben, écoute, c'est la vie, Philippe. Ouais, demain, tu vas faire ce qui te plaît, et puis voilà. Voilà, c'est ça, carrément. Ça va être dur ce soir, mais n'oublie pas que t'es pas fautif dans l'histoire. Ouais, non, mais c'est clair. Hé, Philippe, nous, on a tous entendu, tous les auditeurs l'adophones, témoins, je les prends à témoins, on a tous entendu ce qui s'est dépassé. Ne t'en fais pas, mais vraiment. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de soucis. Ah, voilà. Bon, ben, écoute, écoute, Philippe, j'espère qu'on t'a été utile. Je te sers la main bien fort, et puis, écoute, donne-nous des nouvelles, d'accord ? Il n'y a pas de soucis, je vous tiens au courant. Allez, ça marche, bonne soirée, Philippe. Merci, à plus tard.